J'allais te proposer de découvrir la programmation des concerts à suivre, mais je pense que je vais t'envoyer tout un tas de mangas et d'essais sur le rugby japonais. Tu reviendras encore plus fort. En tout cas, l'année a été forte en émotions musicales, avec des concerts assez dingues. On pense notamment au grand Joe Isaishi. Je ne sais pas si ça te parle, Joe Isaishi ? Non. C'est le... En fait, c'est lui qui a fait toutes les musiques des films Ghibli. D'accord. Donc, Totoro, Princesse Mononoke. C'est un univers musical assez incroyable. Les places sont parties à une vitesse hallucinante. Mais il revient, en tout cas, en cette fin d'année. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Il y a tout un tas de concerts à se noter dans cet agenda. Alors, que peut bien nous réserver cette fin d'année ? L'Areda vous répond tout de suite. Cette année, on envahit les salles de concert avec des artistes en tout genre. Que ce soit le bon rock de Ben Made, le rap joyeux de Sky High ou la trance de Behind the Shadow Drops. Le ravissement musical est partout en France. On démarre avec les Américains de Wanoke Rock. Oui, on sait, ils sont japonais. Mais ils se sont tellement bien acclimatés outre-Atlantique que le doute est désormais permis. En tout cas, ils viennent dans notre petite hexagone le 22 décembre pour un concert, pas piqué des hennetons. Que les fans de culture hip-hop se rassurent, ils ne seront pas en reste cette année. Le rappeur Ko a décidé de poser son flow à Paris, Lyon et Bordeaux pour sa nouvelle tournée. Alors, on n'hésite pas et on va profiter d'un bon petit rap venu du bout du monde. La pop, le rock, c'est très bien. Mais il ne faudrait pas oublier la musique dite savante. Enfin, avec Distant World, c'est pas non plus tout à fait du Mozart puisqu'il s'agit des bandes-son de Final Fantasy jouées en live. Il y a donc de quoi vous réconcilier avec le classique dans la capitale des Gaules. En France, on découvre aussi de nombreux groupes moins connus. Genre, on peut aller écouter le rock gothique de Sandwich. Pour tous les fans de trucs un peu dark et pourtant terriblement entraînants, c'est un groupe à découvrir absolument et à croquer à pleines dents, bien sûr. Alors, dans l'Hexagone, on accueille aussi de sacrés ovnis sonores comme le noise rock de Melt Banana. Le groupe a décidé de partager sa folie dans toute la France. Avec eux, vos oreilles ne manqueront pas d'être marquées par leur originalité. Reste à savoir si elles pourront s'en remettre. Bon, on se rassure, la grosse K-pop n'a pas oublié la France. Les F.T. Island sont de retour et en plus, ils célèbrent leurs 10 ans de carrière. Une raison supplémentaire de se ruer dans les salles de concert.